Merci Madame la Présidente, Mme Mouzouba, qui vous fait le nom d'assister à chaque fois à nos débats et à nos échanges. Merci Mme Mouzouba de nous offrir ce type d'occasion, ce type de rencontre pour échanger par les arts, par les cultures, et surtout en train de faire un panier aussi riche, aussi varié, d'artistes confirmés qui apportent tellement de belles choses à la culture marocaine. Je remercie toute l'assistance, toutes les personnes présentes ce soir. Nous avons pu féliciter un moyen pur d'Aficionados qui vient chaque soir, à chaque fois qu'on a une conférence, ils sont là avec nous pour partager ces moments. Je suis particulièrement émue parce que réussir à revenir toutes ces valeurs artistiques et indifibles, on l'a fait. On aurait pu être une bonne douzaine autour de sa table, tellement les photographes et les artistes photographes au Maroc ont une présence tellement forte, tellement puissante. Et on est ici varié, diversifié, que vous allez voir ce soir, parce qu'on aura aussi l'occasion de projeter quelques images, que les artistes eux-mêmes vont vous remonter. Je ne veux pas prendre un peu la parole parce qu'on est nombreux et qu'il faut que chacun ait le temps de parler, d'expliquer, puis surtout de se présenter, de présenter son travail. Brièvement, ce soir, nous sommes avec des artistes comme nous-mêmes Zocely, qu'on ne présente plus, qui est un artiste de grand talent, qui a travaillé depuis plusieurs décennies, qui a développé diverses, à l'on-de-la-monde, aussi, en passant par des choses insourcelées, et qui racontera aussi son histoire et son parcours. Nous sommes avec C. Martin Péthlès, un grand plasticien marocain Grond, des artistes du Comaroc, à la fois photographe, sa part, j'ai la voix qui porte, je peux m'en passer jusqu'à un port vieux sans micro. Tiens, ça revient. Donc voilà, C. Martin Péthlès, on ne présente plus un artiste de grand talent, beaucoup de profondeurs, à la fois dans le travail, à la fois dans la photo, à la fois dans la peinture, mais il y a aussi Léas, et là, il y a eu des diplômes de Dunkerque à Paris, en passant, ça va, Dunkerque à Paris, ça existe, donc j'aime le voir, jusque-là, tout va bien, tout va bien, j'aime le voir, jusque-là, tout va bien dit. Voilà, il vous parlera de son expérience, de son travail, et puis de ce vaille qui est entre la peinture et la photographie, un exercice périlleux, qui est aussi avec beaucoup d'aisance. Il y a aussi Stafa Lovli, pareil, grand photographe, que j'ai la chance de connaître depuis au moins 30 ans. Nous avons travaillé ensemble pendant des années, puis Stafa est parti tellement loin, exposant un peu partout dans le monde. Lui aussi navigue entre deux univers, qui sont la peinture, les arts plastiques, et la photographie, avec un engagement social très très ancré, axant son travail sur des thématiques humaines, actuelles, d'où la force de ce travail, on y reviendra, parce que les thématiques sont tellement puissantes, et puis dans l'actualité, il y a les questionnements que l'on peut s'opposer sur ce qui va, et ce qui ne va pas dans le monde aujourd'hui. Et puis avec nos Aurel, Hamid, Androuz, Benjoudou, qui a une histoire très particulière, bon, j'aurais pu aller en plus, il y a Aurel, Hamid, Androuz, Benjoudou, mais il y a plus. Donc c'est une double culture, peut-être même triple, une histoire riche, riche par le parcours, et riche aussi par le travail, c'est un travail artistique de photographie extrêmement puissant, que moi j'adore, j'ai une particulière affection pour ces mises en allume dans sa photographie, on y reviendra, on projettera des images, on verra quelles sont les particularités du boulot. Il y a avec nous une grande critique d'art, spécialiste de la photographie, Marie Coignard, historienne de l'art, spécialisée en l'art contemporain, qui est diplômée de la Sorbonne, et puis on lui prend un ouvrage de référence concernant la photographie au Maroc, elle titulait « L'histoire de la photographie marocaine ». Donc voilà, nous avons avec nous une véritable spécialiste qui nous parlera ce soir de la scène photographique au Maroc, quelles photographies au Maroc, quelles sont les photos au Maroc, quels sont les photos au Maroc, et surtout quel regard portait sur ce poison de monde aujourd'hui, de photographies avec plusieurs regards portés sur la société marocaine. Je n'ai pas laissé Yasmine Hatimi à l'art, parce qu'il me l'a demandé, il m'a dit « Écoute, je parlerai en dernier, donc je vais exaucer ton vœu ». Yasmine Hatimi est une natif de Casablanca, il avait vu une partie de sa vie en Espagne, c'est ça, malgré, en pratiquement d'un an, et là on regarde très très fort sur la société marocaine. Il y a une série que j'ai adorée, cette série avec les roses et les jeunes, que je trouve très très porteuses d'espoir, vous allez nous parler aussi de votre parcours, de vos préoccupations d'artiste. Voilà, grosso modo, pourquoi on va parler ce soir ? On va parler de la photographie, qu'est-ce que la photographie ? Voilà, question primordiale. Qu'est-ce qui fait qu'une photo devienne de l'art ? Parce que tout le monde décide de prendre des photos, depuis qu'on est entré, tout le monde prend des photos, nous avons dans la salle d'autres photographes, j'en connais tellement, qui travaillent avec moi dans la presse depuis plusieurs années, ce sont des gens qui font des photos magnifiques, mais quand est-ce qu'on bascule dans ce qu'on appelle la photo d'art ? Une photo qui est liée à l'objet d'art ? Voilà, donc c'est les spécialistes, c'est les photographes qui vont nous parler de ça. Ben voilà, sans trop tarder, je donne la parole à Marie Moignard, qui va essayer de nous planter des corps, de nous parler de la photographie, de nous dire quels sont les états de l'échelle, c'est particulièrement la salle photographique, on va en remercier beaucoup.